Musique Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Il est dit d'être célébré, d'être adoré. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme lui. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui bénit et personne ne peut maudit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudit. Je suis en train de te dire, si quelqu'un essaie de te maudit, wa retois l'envoyeur. Ton amène m'énerve ce soir. Amen. Alléluia. Adieu, soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce. Adieu, soit la gloire, adieu, soit la gloire, par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce. Gloire à Dieu, 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 monde heureux, soulis-toi au feu. Jésus, à ma place, à ma place, Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voir à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi au feu. Et au père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut, dans la sainte de mort, la lumière. La lumière reviendra les ombres à ses deux, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. La lumière reviendra les ombres à ses deux, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques, mais je sais que joignons ma voix au sein quantique, bientôt j'adorerai grand-deux. Bientôt j'adorerai grand-deux, bientôt j'adorerai grand-deux, mais je sais que joignons ma voix au sein quantique, bientôt j'adorerai grand-deux. Je ne sais qu'elle sera le palais éternel, mais je sais que mon amour, il sera reconnu. Un regard, un regard de Jésus sera ma bienvenue pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Nous sommes toujours dans la guerre des hôtels. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il est écrit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, ma version dit nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes des humains, c'est vrai. Nous vivons comme des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. L'apôtre Paul est en train de nous dire, nous devons lutter. Nous devons combattre. La Bible déclare dans le livre de Job chapitre 7, verset 1, Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. L'avenir d'un homme sur la terre dépend de son niveau de combat. Mon ami, si tu ne combats pas, on va te combattre. Si tu ne renverses pas, on va te renverser. Si tu ne terrasses pas, on va te terrasser. Les ennemis les plus dangereux, c'est ceux qui sourient avec toi. C'est ceux qui font semblant de te vouloir ton bien. C'est ceux qui font semblant de te flatter. Mais ce sont les ennemis les plus dangereux. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, si nous marchons selon la chair, Nous combattons avec discernement. Nous combattons avec révélation. Nous combattons avec prophétie. Nous combattons avec les visions. Nous combattons avec les dons de sagesse. Nous combattons avec les dons de connaissance. Le peuple de Dieu, même si nous sommes dans la grâce, nous devons nous battre. Tout ce que Jésus Christ a accompli pour nous, pour les posséder, nous devons nous battre. Tout ce que Jésus a mis à notre disposition, pour les arracher, nous devons nous battre. L'apôtre Paul dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes des hommes. Ça veut dire en quelque sorte, ce ne sont pas des armes qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut se trouver une machette. Tout le monde peut se trouver un fusil. Tout le monde peut se trouver une pioche. Tout le monde peut se trouver une scie à moteur. Mais les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas à la dimension des hommes normaux. Quels sont ces armes ? L'apôtre Paul le dit, ces armes sont puissantes. Il ne révèle pas la nature des armes à ce niveau. Tout ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que ces armes sont puissantes. Pour renverser les raisonnements. Pour détruire les forteresses. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'en cette saison, telle que soit la forteresse, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de régner, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de décoller, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de faire décoller ton ministère. Je prie pour toi, Église. Cette forteresse sera dérassée par nos âmes. On amène mes neufs ce soir. Cette forteresse sera renversée par nos âmes. Cette forteresse sera foudroyée par nos âmes. Cette forteresse sera foudroyée par nos âmes. Donne-moi une main, s'il te plaît. Donne-moi une puissance, s'il te plaît. Nous lisons le verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si nous sommes appelés au combat spirituel, il nous faut des armes spirituelles. Et dans le combat spirituel, il y a deux types d'armes. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Il est normal que le peuple de Dieu sache Lorsqu'on parle du combat spirituel. Quel type d'armes est approprié pour un type de combat ? Lorsque tu es attaqué, il faut que tu te défends. Il te faut des armes pour te défendre. Et lorsque tu dois attaquer, il te faut des armes pour attaquer. J'ai toujours dit que le peuple de Dieu a sombré dans l'échec parce que le peuple de Dieu est hautement ignorant en ce qui concerne le combat spirituel. Il est vrai que beaucoup d'hommes de Dieu parce qu'ils ont fui le combat spirituel parce que lorsque certains se sont aventurés dans ce combat, ils ont eu beaucoup d'attaques. Ils ont viré dans un raccourci qui dit que tout est grâce. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvel. Alors on attend juste que ce qui arrive arrive. Si la vie vient, ça vient. Si la mort vient, ça vient. Si la santé vient, ça vient. Si la maladie vient, ça vient. Si les blocages viennent, ça vient. Si l'échec vient, ça vient. Ce qui arrive, arrive. On est donné de nouveau. Maintenant nous sommes à la disposition de Dieu et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Nous avons dit enfant de Dieu. Dieu est au ciel. Et nous, nous sommes sur la terre. La Bible nous a dit que les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. La terre a été donnée aux hommes et le péché de l'homme a remis le pouvoir sur la terre au diable. Maintenant, pour procéder certaines choses sur la terre, nous devons combattre. Amen. L'apôtre Paul, qui est le spécialiste des messages sur la grâce, non seulement il dit dans 2 Corinthiens 10 que les hommes avec lesquels nous combattons, elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Elles sont puissantes par la grâce de Dieu. Elles sont puissantes par les révélations de Dieu. Elles sont puissantes par la pensée de Dieu pour renverser les forteresses. Ma version dit Les âmes qui nous servent à lutter ne sont pas des âmes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. La force de nos âmes vient de Dieu. Donc, tout ce que Dieu peut faire pour nous c'est nous donner des âmes qui tirent leurs forces en Dieu. Maintenant, c'est à nous d'utiliser ces âmes pour combattre. Il y a des exceptions dans la Bible ou dans l'Exode 13, Exode 14, Dieu dit Je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Et quand tu regardes bien là où Dieu dit il combattra pour eux c'est toujours Moïse qui tendait le bâton. Il fallait quelqu'un pour tendre le bâton pour que Dieu fasse que ses âmes agissent. Dieu ne quittera jamais le ciel pour venir combattre pour toi. si tu ne fais rien. Plusieurs se sont laissés tuer parce qu'ils attendaient l'intervention de Dieu. Dieu agit au travers de toi. Dieu agit au travers d'un homme. Dieu agit au travers d'une personne. Tout ce que Dieu fait pour nous il met à notre disposition ses âmes. La grande question Quelles sont les âmes que Dieu met à ta disposition? Quelles sont les âmes que le diable utilise contre toi? Quelles sont les âmes que Dieu donne à l'église? L'apôtre Paul le dit dans Ephésiens chapitre 6 Il dit au reste à partir du verset 10 Fortifiez-vous dans le Seigneur Fortifions-nous dans le Seigneur par sa force toute-puissante par sa force toute-puissante par sa notion toute-puissante nous le lisons Au reste fortifiez-vous Au reste fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute-puissante Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu Prenez par-dessus toutes les âmes de Dieu C'est pour ça que dans l'église Nous devons de temps en temps enseigner sur les âmes de Dieu Et révéler les âmes que le diable utilise En fait, pour connaître les âmes que le diable utilise Il faut regarder les âmes que Dieu utilise Et le diable utilise ça de la même façon Si Dieu utilise la vérité comme une âme Le diable utilise le mensonge comme une âme Si Dieu utilise sa puissance comme une âme Le diable utilise sa part de puissance comme une âme Si Dieu utilise l'église comme une âme Le diable utilisera les temples sataniques comme une âme Donc pour connaître les âmes que le diable utilise contre nous Il suffit juste d'analyser les âmes que Dieu nous a données Vous savez que le diable est un monsieur qui manipule dans la contrefaçon Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les esprits Et à partir du verset 13, il dit quelque chose qui m'intéresse C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenez ferme après avoir tout surmonté Verset 14 Tenez donc ferme Et ayez à vos rêves la vérité pour ceinture Revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussures à vos pieds Le zèle que donne l'évangile de paix Prenez par dessus tout cela Le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez Éteindre Les flèches enflammer du mal Toutes les fois où dans la bible Tu vois les traits Comme une arme Dans une autre version On parle des flèches Nous sommes dans une semaine Nous allons révéler les mystères sur les flèches spirituelles Les flèches spirituelles sont des armes que Dieu utilise Les flèches spirituelles sont des armes que le diable utilise Et l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament nous dit Pour arrêter les flèches enflammées De l'ennemi Pour arrêter les flèches remplies de feu De l'ennemi Il vous faut le bouclier de la foi Ca veut dire qu'en d'autres termes Dans la nouvelle alliance Dans le Nouveau Testament Les flèches de l'ennemi peuvent être dirigées contre vous Et si vous manquez l'arme défensive Appelez bouclier La flèche de l'ennemi va t'atteindre Tu vas regarder plus haut On parle de la cuirasse de la justice Et quand tu étudies les armes spirituelles défensives La cuirasse c'est l'arme qu'on met au niveau de la poitrine Pour protéger tout ce qui est dans la poitrine dans le ventre Mais le bouclier c'est une arme dans l'époque romaine Qui avait exactement la taille de l'homme C'est à dire le bouclier avait la taille du combattant Ca faisait en sorte que Lorsqu'on tire contre une personne La flèche Le canon La balle qui arrivait Même si on tirait sur la tête Le bouclier allait bloquer Même si on tirait au niveau du ventre Le bouclier allait bloquer Même si on tirait au niveau des pieds Le bouclier allait bloquer J'ai envie d'ouvrir une parenthèse ce soir En réalité chacun de nous Il doit avoir une foi qui a sa taille Ne compare pas ta foi à la foi de l'autre Si ta taille spirituelle c'est 0,50 Il est normal que ta foi soit à 0,50 Si ta taille spirituelle c'est 1,70 Il est normal que ta foi soit à la dimension de 1,70 Donc en temps normal Ta foi doit être la dimension de ta taille Je vais dire en d'autres termes Ta foi doit être la dimension de la taille de tes entreprises En fait ta foi doit être la dimension de la taille de ton ministère En fait ta foi doit être la dimension de ce à quoi tu aspires Une personne qui aspire à des milliards Une personne qui aspire à l'onçon du miracle Une personne qui aspire à faire de grandes choses sur la terre Sa foi, je vais dire son bouclier Va être en dimension de sa taille Je vais dire à quelqu'un ce soir Si tu veux faire de grandes choses Tes ennemis seront grands Si tu veux faire des choses extraordinaires Tu n'auras pas des petits démons qui vont t'attaquer Et si tu as des grands démons qui t'attaquent Il te faut une foi Qu'à la taille de ta taille Qu'à la taille de ta vie Qu'à la taille de tes ambitions Qu'à la taille de ton notion Qu'à la taille de tes projets Je suis venu changer la théologie de quelqu'un ce soir Tu n'auras plus une petite foi Jamais Ta foi sera en fonction De tes projets De tes ambitions Ta foi sera en fonction Que ce soit à quoi tu aspires Chapelle de la grâce Je suis désolé Si les autres sont modestes Si tu as le gros coeur Ta foi va grossir Je parle à quelqu'un Je m'en fous de ton âge Je m'en fous de ce à quoi tu penses Je suis en train de te dire Ta foi va augmenter Ta foi va augmenter Amen J'arrête la comparaison de foi ce soir Vous n'aurez plus les mêmes fois Tu n'auras plus la foi de ta soeur Tu n'auras plus la foi de ton mari Tu n'auras plus la foi de ton frère J'ai envie de dire à quelqu'un Abraham était marié à Sarah Mais il n'avait pas la même foi Abraham était marié à Sarah Il était le père des nations Elle n'était pas la mère des nations Je veux dire à quelqu'un Même si tu dois avec quelqu'un sur le même lit Même si vous êtes jumeaux Vous n'aurez pas la même foi Même si votre voisin compte à compte à l'église Vous n'aurez pas la même foi Je prie pour toi église Pour ce qui arrive Pour ce que Dieu te donnera Il te prépare dans la foi Il prépare une dimension de foi Il prépare une dimension de foi Je parle à quelqu'un ce soir Que ta foi augmente Que ta foi augmente Que ta foi augmente Je prophétise Je déclare dans ta vie Si tu avais peur des démons A partir de maintenant Tu vas les affronter Si tu avais peur des maladies A partir de maintenant Tu vas les balayer Si tu avais peur des sorciers A partir de maintenant Si tu avais peur des satanistes A partir de maintenant Tu vas les piétiner Je prie pour toi église Tu augmentes ta foi Tu augmentes ta foi Dans tous les domaines La foi dans les affaires La foi dans le ministère La foi dans ta famille La foi contre tes ennemis La foi contre les sorciers La foi augmente Au nom de Jésus Je suis en train de te dire Nous sommes arrivé à une dimension On ne doit pas se comparer On peut être dans la même église Mais on n'est pas obligé D'avoir la même foi J'applique à des gens dans l'église Qui suivaient les offrandes des autres Pour aller trahir au quartier La fille a dépensé son argent à l'église L'offrande que tu donnes Est fonction de ta foi Ton niveau d'implication Dans l'œuvre de Dieu Est fonction de ta foi Vous pouvez être dans la même église Dormi dans la même maison Mais vous n'avez pas la même foi Vous pouvez même faire la même école théologique Mais vous n'aurez pas les mêmes résultats Tes résultats Seront fonction de ta foi Et c'est la foi Qui éteint Les flèches mystiques C'est la foi Qui éteint Les flèches sataniques C'est la foi Qui éteint Les flèches diaboliques J'ai vu dans ma Bible Il s'appelait Saül Il voulait tuer David Et David ne croyait pas Que son père adoptif Pouvait vraiment le faire Mais plus les choses avançaient Plus il regardait dans le visage de Saül Quelqu'un qui voulait le tuer Après il a commencé un peu à réaliser Qu'il faut qu'il fasse attention Et un jour il dit qu'il faut qu'il parte Et pendant qu'il dit qu'il part La Bible déclare Pendant qu'il dit qu'il part dans 2 Samuel chapitre le 20 je pense Il dit à son ami Jonathan Il est normal Que je parte d'ici Et pour cela il faut que tu me couvre Parce que ce monsieur Va me flécher Il va me tuer David savait Qu'un jour devait arriver Où Saül devait se lever un matin Il devait le flécher L'arme que Saül devait utiliser contre David C'était une flèche Une flèche satanique Église de Jésus Christ J'ai envie de te dire quelque chose ce soir Quand tu es dans un environnement Ou quelqu'un Avec qui tu travailles C'est ton patron C'est ton supérieur Ne t'aime pas Il est possible Qu'il te flèche Quand tu es dans un environnement Les gens avec qui tu ris En face Mais pas derrière Te sabotent Ils vont finir par te flécher Il y a des flèches qu'on envoie contre toi Le premier type de flèche spirituelle Qu'on dirige contre toi Ce sont les paroles Les paroles sont les flèches Mesdames et messieurs Toutes les paroles négatives Qu'on dirige contre vous Même si vous êtes puissant dans le ministère Ce sont les flèches Et l'arme que je vous propose ce soir Pour arrêter ces flèches C'est le bouclier Amen Si l'ennemi qui est en face de toi est très puissant Il a des armes sophistiquées Il faut que ton bouclier soit suffisamment solide Pour retenir Pour empêcher A son arme De te foudroyer De te transpercer De te terrasser Et Jonathan était la seule personne Qui pouvait sauver David Ils ont fait une alliance Ils ont fait un pacte de non-agression Jonathan a dit à David Aussi vrai que ton âme et mon âme sont vivantes Tant que je vis Là où je suis On ne peut rien te faire Et il a dit à David Et il a dit à David Même quand je ne serai pas là Fais pareil pour mes enfants Et l'arme que Jonathan a utilisée Pour sauver David Il a dit à David Quand je vais dîner avec le vieux En fonction de la réaction que le vieux aura Par rapport à ton absence Je vais te le montrer Je prendrai trois flèches Que je vais tirer Les flèches que Jonathan a utilisées Ce sont les flèches de Dieu Et il a dit Si je tire la flèche Et ne dépasse pas le jeune qui va aller les ramasser Ça signifie quelque chose Si je tire la flèche Et ne dépasse Ça signifie autre chose Je ne veux pas entrer dessus ce soir Je veux juste dire à l'église ce soir Que Dieu a ses flèches Et les premières flèches que Dieu utilise pour nous Ce sont ses paroles Quand Dieu parle sur quelqu'un C'est une flèche qui tire dans la vie de la personne Le diable a des flèches enflammées et empoisonnées Le Seigneur aussi est sur ses flèches Il met des substances Lorsqu'elles vont nous transpercer Elles ne vont pas empoisonner notre sang Elles vont venir fortifier notre sang Si le Seigneur tire sa flèche sur toi En déclarant une parole Prophétique De bénédiction De libération Lorsque cette flèche va t'atteindre Tu ne sauras pas ce qui s'est passé Tu vas juste réaliser que ton système de pensée a changé Tu vas juste réaliser que ton système de réflexion a changé Tu vas juste réaliser que ta façon de faire les choses a changé Lorsque Jonathan a utilisé les flèches pour David David a été sauvé Lorsque Jonathan a utilisé les flèches pour David David a pu s'échapper L'un des problèmes de l'église Lorsque le Seigneur par sa parole S'il s'efflaisse sur nous Nous esquivons les flèches de Dieu A combien de reprises Dieu a parlé sur nos vies Mais tellement nous sommes incrédules On a dit on connait déjà ça Est-ce que c'est vrai ? Peuple de Dieu Même si tu ne crois pas Même si tu es désespéré Quand une parole prophétique Descends sur ta vie Même si tu as l'impression que c'est demain que tu vas mourir Avant de mourir Dis d'abord je reçois Avant de mourir Dis d'abord Amen Parce que ce qui est dit sur toi C'est une flèche Et lorsque tu l'encaisses Quelque chose change dans ta vie Ce que tu ne sais pas Si tu ne reçois pas les flèches de Dieu Tu recevras les flèches de l'ennemi L'ennemi ne te fera pas de cadeaux L'ennemi ne te fera pas de cadeaux Il ne viendra pas te bisouter Lorsqu'il va te flécher Si tu es vulnérable Il va te terrasser Laisse moi te dire Lorsque Dieu sait Qu'on va te flécher Et que la flèche qu'on va diriger contre toi Va mettre un venant dans ton sang Il passe au préalable Se rassurer que lui Dieu Il te flèchera Pour mettre Le sérum dans ton sang Anti-poison de ses fangs Je veux dire à quelqu'un Avant d'arriver face au sorcier Dieu tu seras avant face à ton Dieu Avant d'arriver face à Pharaon Tu dois rencontrer Dieu au buisson Adam Je veux dire à quelqu'un Pour rencontrer Pharaon Il faut aller au buisson Adam Avant de rencontrer Pharaon Tu n'as pas rencontré ton Dieu Ne pas jamais rencontrer Pharaon Si tu n'as pas rencontré ton Dieu Avant de rencontrer Pharaon Qui va te flécher Avec ses sorciers Il faut rencontrer Dieu Qui va te flécher avec son notion Laisse moi te dire Même si ça fait mal Si la flèche vient de Dieu C'est pour ton bien Même si c'est dur Si ça vient de Dieu C'est pour ta gloire Même si c'est difficile Si ça vient de Dieu C'est pour ta élévation Je prie pour quelqu'un Le Seigneur va te flécher Avec l'onction Avec la puissance Avec la révélation Avec l'autorité Avec la révélation Je parle à un prédicateur Je parle à une prophétesse Ce soir Tu seras visité Par la flèche de la révélation Par la flèche de la révélation Par la flèche de la révélation Je m'en fous de ton âge De tes affaires De ce à quoi tu penses Parce que avant que tu ne sois formé Dans le vent de ta mère Dieu te connaissait Il t'avait établi Prophétesse des nations Ce soir Une flèche vient jusqu'à toi La flèche de la prophétie 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 Ça vient jusqu'à toi Elle va contaminer ton sang Que tu le veuilles ou pas Tu vas prophétiser Au-delà de ton entendement Tes yeux vont s'ouvrir Ta bouche va s'ouvrir Tu auras la révélation Je parle à quatre personnes Un esprit de révélation La puissance des visions Le Seigneur va ouvrir tes yeux Tu vas voir 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 Je t'annonce ce soir Si tu appelles à rencontrer Hérode Avant de rencontrer Hérode Tu vas d'abord rencontrer le Saint-Esprit Je prophétise sur ta vie Il y aura un revêtement La flèche du revêtement Va arriver jusqu'à toi La flèche du revêtement Va arriver jusqu'à toi Tu as commencé le ministère Mais parce que tu n'avais pas un revêtement Les sorcières t'ont frappé Je viens t'annoncer La deuxième mi-temps Le Seigneur va d'abord te flécher Je prophétise Les sorcières qui t'ont fléché hier Tu repartiras là-bas Tu vas les flécher aussi Les sorcières qui t'ont renversé hier Tu repartiras là-bas Tu vas les renverser aussi Je prophétise Je parle sur ta vie Ce qui arrive à ta mère Ce qui a bloqué ta mère Ce qui a combattu ton père C'est toi qui vas les arrêter C'est toi qui vas les arrêter J'entends Dieu me dire Ce qui a bloqué David Salomon l'a vaincu Je parle en Salomon Je parle en Salomon Tu vas corriger les erreurs De David ton père Je prophétise sur David Parlons de Dieu Tu as cru depuis longtemps Mais ta vie spirituelle Ça tourne en rond Parce que tu es arrivé ici Je prophétise Parce que tu es arrivé ici Je prophétise Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Il y a 12 personnes L'onçon descend sur toi C'est la flèche de la gloire C'est la flèche de la gloire Il y a 12 personnes Pendant je l'ai montée vers le ciel Il y a une flèche qui va te toucher C'est la flèche de la gloire La flèche de la gloire Amène-le ici La flèche de la gloire Dans cette saison Avant la fin de ce mois Je te vois briller Je te vois briller Avant la fin de ce mois Je te vois briller La flèche de la gloire Je parle de 12 personnes Le Seigneur te flèche Une flèche de gloire Te gloire Te touche Je te touche Reçive Reçive Je ne négocie pas Je suis en train de t'informer La flèche de la pauvreté Quitte ta vie La flèche de l'échec La flèche de l'humiliation La flèche de retard La flèche de célibat Et ce soir Il y a une flèche de gloire Qui entre dans la salle Il y a une flèche de gloire Je suis en train de te dire Avec la flèche Dieu n'a pas besoin d'arriver jusqu'à toi A partir de l'autel Il te calcule Il te vise Il te localise A partir du trône de la grâce Le Seigneur te localise Je parle de 12 personnes Ce soir Il y a la gloire 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 Reçois Je prophétise Je suis en train d'ouvrir cette semaine Je déclare dans ta vie C'est trop tard Rien ne va t'arrêter Rien ne va te stopper Tu as trop pleuré Tu t'es trop lamenté C'est ton heure C'est ta saison Le Seigneur te visite Le Seigneur te localise Le Seigneur te localise Le Seigneur te localise Une flèche de promotion Dans la vie de 4 personnes Promotion Changement de niveau Changement de niveau C'est sur toi Allez, ai, 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 aie, ai, ai, aaa, aaa, aaaai, aaaaa. Reçoit 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 ... changement de niveau C'est sur toi J' vois 2 personnes Avant 90 jours Tu ne seras plus dans ce pays Avant 90 jours Tu ne seras plus dans ce pays L'océan arrive jusqu'à toi Avant 90 jours Une flèche de miracle Arrive jusqu'à toi Tu pars de ce pays L'océan vient jusqu'à toi Avant 90 jours Tu pars de ce pays Avant 90 jours Avant 90 jours Avant 90 jours Avant 90 jours Je vois une personne Avant la fin de cette année On va toquer à votre porte On va toquer à votre porte Ce mariage se met en place Ce mariage se met en place Au son de Dieu Localise-la Et le sorcier qui s'assiste au mariage Je commande Dans 72 heures Il doit tomber 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 Il y a une personne ici On a dirigé une flèche sur ton cœur Aujourd'hui tu as mal au cœur Tu as les maladies cardiaques Parce qu'on a dirigé une flèche Contre ton cœur Pendant que tu lèves tes mains Arrêtez cette soeur Amène-la ici Je vais déposer mon manteau sur elle Et je déclare ce soir Ton cœur est nettoyé Ton cœur est purifié Ton cœur est libéré Ton cœur est libéré Il y a 14 personnes Il y a 14 personnes Lève tes mains là-bas Je prophétise Je prophétise Je prophétise By fire By force Tu te flèches dans ta poitrine Je renvoie les préditeurs 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 Il y a deux personnes On t'a fléché au niveau des reins On t'a fléché au niveau du rein Pendant que je parle J'enlève cette flèche Je renvoie les préditeurs Je renvoie les préditeurs On a fléché ton sang On a pollué ton sang On a contaminé ton sang Pendant que tu lèves tes mains, je parle à 44 personnes. Toute maladie dans ton sang. Pendant que je lève ma main vers le ciel, je déclare dans ta vie, le Seigneur envoie une flèche dans ton sang pour apporter la guérison, la restauration de ton sang, la purification de ton sang, le nettoyage de ton sang, la sanctification de ton sang. Je parle à quelqu'un. Les douleurs dans la tête, ça vient, ça part. C'est ce soir que ça s'arrête. Celui qui a fléché ta tête, j'enlève cette flèche. Retour à l'envoyeur. Je vois 42 personnes. Les douleurs à la tête. Les douleurs à la tête. Option de Dieu. Puissance de Dieu. Feu de Dieu. Localise. Instantanément, la douleur s'arrête. Instantanément. La douleur s'arrête. Les douleurs dans le bas-vente. Instantanément. Pendant que je parle, tu es guéri. J'enlève la flèche. J'enlève la flèche. J'enlève la flèche. J'enlève la flèche. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est une obligation. Le Seigneur te nettoie Il te guérit Par l'océan Par le feu Ce soir Tu es purifié Totalement guéri Dans ton coeur Maladie cardiovasculaire Tension élevée Hypertension Maladie dans ton sang Diabète Je te nettoie Par l'océan de Dieu Tu es guéri Tout douleur dans ta tête Je te libère Je te libère Je te libère Je te libère Tous ces pans Il y a 12 personnes Le sepan circule dans ton corps Le feu vient jusqu'à toi Le sepan est consumé Le sepan est consumé By force By force Je mets sur ta main Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le ceas Le feu Le feu Le feu Your name is Yahweh Your name is Yahweh Lève ta main droite Dans la vie de 442 personnes Je mets une flèche sur ta main droite Je mets une flèche sur ta main droite Tu vas flécher ton ennemi Tu vas flécher ton ennemi 442 personnes Puissance de Dieu Option de Dieu Feu de Dieu Reçois Reçois Lève ta main droite Je prophétise Ta main devient la flèche La flèche Ce soir Ta main devient la flèche Les traits enflammés de l'ennemi Sont brisés dans ta vie Les flèches enflammées de l'ennemi Je prophétise Cette semaine Toute flèche de l'ennemi Est brisée Dans tes affaires Dans ta santé Tes relations Tes entreprises Tes projets Ta famille Tes ministères Tes ministères Tes ministères Tes ministères Et qui ont pris la flèche Tes ministères Qu'il y a de l'ennemi La flèche de l'ennemi La flèche de l'ennemi Elle est de l'ennemi La flèche de l'ennemi Miracle Waka Miracle Waka You are the miracle Waka Come and do Come and do the miracle The miracle today Je mets le feu sur tes mains Je mets le feu sur tes mains Je mets le feu sur tes mains Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains Le feu descend sur tes mains Pour cette semaine qui commence Je mets le feu sur tes mains Je mets le feu sur ta bouche Ta bouche devient les flèches Les tabous sortiront des flèches Les tabous sortiront des flèches Toutes les paroles Comme tu vas te déclarer cette semaine Vont s'appliquer Toutes les paroles Comme tu vas te déclarer cette semaine Vont s'appliquer Vont être exaucées Vont se manifester Reçois ça Reçois cela Reçois cela Reçois cela Powerful, Lila You are the powerful, Lila Come and be so powerful So powerful today Come and be so powerful So powerful today Pendant que tu lèves tes mains Il y a des personnes ici La flèche que tu mets dans ta bouche C'est une flèche de guérison Le Seigneur t'a appelé pour guérir C'est un appel particulier Que le Seigneur mis sur ta vie Rien ne peut t'arrêter Je vois 24 personnes Comme les 24 vieillards Il y a 24 personnes Sur le son de ma voix Dans ta bouche Je mets la flèche de guérison Ça vient jusqu'à toi Ça vient jusqu'à toi Ça vient jusqu'à toi Reçois Tu reçois Il y a 24 personnes Le Seigneur t'équipe des flèches de guérison Chaque parole de guérison Que tu vas déclarer La personne sera guérie La personne sera guérie La personne sera guérie Au nom de Jésus Christ Amen Amen You are the miracle walkie God Powerful, powerful healer Powerful healer You are the powerful healer Come and heal So powerful, powerful Powerful, powerful, powerful Today Powerful ability Don't die Power, power Left a hand Ce sois-tu le sois-ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...